Quand vous interrogez la Ville de Montréal sur les délais moyens pour obtenir un permis de construction... Les données qui sont utilisées sont pas fiables. La réponse reste vague. Et cela s'explique en grande partie par le fait que presque chaque arrondissement utilise sa propre méthode de calcul des données. Ma pire histoire, c'était 6 ans. Puis en règle générale, c'est sûr qu'il faut compter une année. Une chose est sûre, cela peut être long, très long, au point que certains entrepreneurs réfléchissent à deux fois avant de lancer des projets dans la métropole. Nos entrepreneurs se disent ici, on est plus agiles en dehors de l'île de Montréal, bien, on va peut-être décider d'aller construire ailleurs. C'est compliqué, les promoteurs nous le disent. Eh bien, c'est sur le point de changer, dit la Ville. En pleine crise du logement et face au manque de prévisibilité actuelle, l'administration Plante instaurera dès 2025 une nouvelle norme partout à Montréal. Un délai maximal de 120 jours pour la délivrance d'un permis de construction. Cette norme-là a commencé à être implantée dans 6 arrondissements depuis le 1er novembre et elle va être étendue à l'ancier ensemble des 19 arrondissements à compter du 1er janvier. Si on dépasse le 120 jours, il se passe quoi? Il va falloir l'expliquer. Cela concerne les projets résidentiels, dit de plein droit, mais pas ceux nécessitant une dérogation. Et ils sont nombreux. Ça peut être, par exemple, la hauteur d'un garage par rapport au bâtiment principal. Ça peut être au niveau des marges latérales. C'est assez technique, mais une dérogation, en général, c'est rattaché à la réglementation municipale en cours. Qu'est-ce qu'on est capable de construire aujourd'hui de plein droit? Je me pose la question. Plusieurs intervenants saluent cette initiative, mais insistent sur l'importance d'agir rapidement pour réduire les délais des projets nécessitant une dérogation. Mettre davantage de ressources pour accélérer les projets de régatoire est important. Parce qu'au final, c'est les Montréalais, les Montréalaises qui cherchent un logement, qui sont les grands pénalisés. Pour y parvenir, la Ville mise beaucoup sur l'arrivée du plan d'urbanisme et de mobilité. Il va y avoir beaucoup plus de possibilités de développer des projets résidentiels, ce qui fait que des projets qui sont aujourd'hui dérogatoires vont devenir de plein droit quand on va adopter le nouveau plan d'urbanisme. Malheureusement, on n'a aucune preuve que la mise en place du PUM va effectivement permettre d'avoir plus de projets de plein droit. Mais deuxièmement, je vous dirais, la crise, elle est là présentement. Je suis un entrepreneur de Montréal, j'aimerais ça le rester. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.